Marjorie, félicitations déjà, première des qualifs, première de cette première filière. Tu as le sentiment d'avoir marché sur l'eau aujourd'hui ? J'ai bien réussi à m'exprimer pendant les qualifs, j'ai réussi à produire la navigation que je voulais. En finale, bien sûr, j'avais entendu le déroulé de la finale avec les temps des autres, donc je savais que c'était assez ouvert, mais qu'il fallait bien rester sur mes points clés, et je ne voulais pas partir sur la retenue, donc j'ai pris plus 6, ça c'est pas top, c'est le petit point noir de ma manche, mais je vais essayer d'améliorer ça pour la suite. Oui, c'est ça, il y a deux courses encore pour te rattraper, et un petit peu de temps aussi pour étudier le parcours. Oui, là il va être mis en place ce soir, et donc on va pouvoir l'analyser, et je courrai demain en kayak dessus, donc je vais pouvoir un peu prendre mes repères. Est-ce que ta victoire va te libérer, ou plutôt un peu te stresser, comment tu vas venir ressasser ? Eh bien, je ne sais pas encore, il va falloir que je garde bien les pieds sur terre, et que j'appréhende le reste des courses, comme depuis le début, un peu en tant qu'uprider, pour voir ce que ça donnera après, parce que là c'est que le début et ça ne veut rien dire. On a vu dans chaque catégorie, il y a un, deux fois deux, qui s'est loupé, qui n'était pas en finale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est les pieds, que c'est les pertes en blé ? Eh bien, les pieds c'est toujours particulier, et je pense que les leaders ont beaucoup de pression par rapport à nous, les moins de 23 qui attendent derrière, et qui essayent de trouver une opportunité de sortir une belle manche, donc c'est sûr que c'est plus difficile pour eux à mon avis. Comment pour la deuxième course ? Eh bien, je ne sais pas encore, je vais essayer de partir dans le même état d'esprit, et on verra. C'est un avantage de partir en dernier, parce que tu as vu les autres qui se sont louqués devant, donc tu savais que m'assurant, en naviguant à cette performance, vous pouvez passer ? Je trouve que c'est à la fois un avantage, mais moi je n'ai pas l'habitude de partir favorite, donc c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser déstabiliser non plus par le speaker, etc. Voilà pour l'expérience ! Voilà, c'est pas mal ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !